Alors aujourd'hui, la question que nous répondons est, comment l'énergie se transfère-t-elle dans un écosystème? Restez avec nous, nous allons en parler et expliquer comment ça fonctionne. Alors mon nom est Alain Faber et j'enseigne au niveau secondaire les sciences et le français depuis une vingtaine d'années. Je suis ici pour transférer des connaissances, pour s'assurer que vous puissiez apprendre à la maison ou à l'école. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'oubliez pas de les laisser ci-dessous. Sur ce, voyons voir comment l'énergie se transfère dans un écosystème. La source d'énergie qui supporte la vie sur Terre est le soleil. Maintenant ici, j'ai fait un soleil et dix rayons. Voyons voir où va cette énergie lorsqu'elle arrive vers notre petite planète. Donc premièrement, une quantité d'énergie est réfléchie dans l'espace. Donc qu'est-ce que ça, ça veut dire? Lorsqu'on regarde l'énergie qui vient du soleil, à peu près 30% est réfléchie dans l'espace. Ça, ça veut dire qu'on peut penser à notre atmosphère comme étant une façon d'isoler notre planète. Soit par les nuages, par l'angle que les rayons arrivent, ces rayons sont réfléchis. Et donc, il y a une trentaine de pourcents de l'énergie qui n'arrive pas et ne reste pas sur notre petite Terre. Maintenant, autre chose intéressante, c'est qu'il y a de l'énergie qui est absorbée par l'atmosphère. Lorsqu'il y a le soleil qui nous envoie de l'énergie, donc 30% est réfléchie, 20% est absorbée dans l'atmosphère. Donc ce sont ces molécules qui composent l'atmosphère, l'oxygène, le CO2, l'azote et autres composés qui absorbent dans leurs molécules cette énergie solaire. Et ça, ça nous donne à peu près 50% de l'énergie. Il y a un petit peu d'énergie qui est absorbée par les plantes. Pas beaucoup, c'est moins de 1%, mais tout de même, c'est important. Nos plantes utilisent le soleil pour la photosynthèse. Il y a des rayons du soleil qui vont toucher le sol et donc le sol va absorber de l'énergie du soleil. Et il y a bien sûr les étangs du dos qui vont aussi absorber l'énergie du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que l'eau a une capacité très grande de contenir de l'énergie. Et si on considère que notre planète est composée à sa surface de très grandes quantités d'eau, près de 70% sinon plus, on se retrouve donc avec une planète qui a le potentiel d'absorber beaucoup de chaleur. Maintenant, nous avons eu de la réflexion du soleil par l'atmosphère, par les nuages. Il arrive aussi qu'il y a de l'énergie qui est réfléchie à la surface, comme ceci. Et donc, une certaine quantité d'énergie qui peuvent retourner dans l'atmosphère. Et ça, bien sûr, c'est un équilibre qui fonctionne bien. La difficulté est que nous, les humains, nous apprécions vivre et nous utilisons les combustibles fossiles pour avoir de l'énergie, pour faire différents travaux, pour supporter notre train de vie. Donc, il y a les voitures, mais il y a aussi les industries de transformation. Maintenant, lorsque ceux-ci vont brûler des combustibles fossiles, il n'y a pas seulement du CO2, mais il y a aussi d'autres composés d'azote, de soufre et de poussière qui se retrouvent dans l'atmosphère. Et de l'atmosphère, comme ceci, et de l'atmosphère, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qui arrive? On peut se retrouver avec du smog dans les villes. On peut se retrouver avec des gaz à effet de serre. Et ça, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a ces rayons du soleil qui essaient, ou cette chaleur qui essaient d'être réfléchies ici, cette chaleur est retournée à notre planète. Alors, c'est qu'un équilibre de température sur notre planète peut entrer en déséquilibre. Donc, depuis les années 80, on mentionne qu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre qui fait qu'il y a un réchauffement notable sur la température globale de la Terre. Donc, ça ici, c'est à considérer. Parce que si les températures changent, ça veut dire que la vie sur Terre est affectée. Le fait d'ajouter des gaz, des poussières, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère fait qu'au lieu de pouvoir sortir et retourner dans l'espace, toute cette chaleur reste vers nous. Vous allez dire, mais j'ai jamais remarqué ça. Prenez la chance, alors pour ceux qui sont au Canada et c'est l'hiver, lorsqu'il y a une nuit sans nuages, on a tendance à avoir du temps froid. Par contre, si on a des journées où il y a beaucoup de nuages, où le ciel est couvert, on se remarque habituellement, la température reste un petit peu plus chaude. Et la raison pour cela, c'est que ces nuages qui sont utilisés pour réfléchir l'énergie dans l'espace peuvent être aussi utilisés pour réfléchir et garder dans notre atmosphère une plus grande quantité d'énergie et donc sentir un peu plus chaud. Alors, j'espère que vous avez appris sur le transfert de chaleur sur notre petite planète. Et n'oubliez pas que notre soleil envoie de l'énergie vers nous. On utilise une petite quantité de cette énergie et celle-ci est distribuée afin de garder nos écosystèmes en santé. Bien sûr, nos écosystèmes peuvent être affectés par des changements. S'il y a des feux de forêt, si les changements climatiques créent des moussons, créent des tempêtes, des ouragans plus forts, des sécheresses. Ce sont tous des phénomènes qui peuvent affecter comment est-ce que l'énergie interagit avec les écosystèmes. Sur ce, je vais vous voir dans quelques instants. Je vous conseille d'aller voir la prochaine vidéo sur les écosystèmes et on se voit là dans quelques instants.